Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez-Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensez-Cheval, un podcast signé Eco-Écurie. Aujourd'hui, nous sommes dans les écuries de Nehoff, chez M. Christophe Wienmer. Bonjour Christophe, aujourd'hui on est sur un format podcast, du coup pour les auditeurs qui ne nous voient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter et décrire les lieux dans lesquels nous sommes aujourd'hui ? Oui, bonjour Fanny. Donc moi c'est Christophe, j'ai 33 ans, marié. Donc je suis sur l'exploitation depuis 7 ans. C'est une exploitation où on fait de la pension équine principalement, mais on a aussi des cultures à côté, donc des cultures céréalières, blé, maïs, colza, et on fait aussi à peu près la moitié de notre foin nous-mêmes. Sur quelle surface à peu près vous avez, ça représente quoi ? En tout on exploite 115 hectares. D'accord, et la partie écurie, elle, elle représente quelle surface ? Donc la partie écurie, grosso modo c'est toute la partie herbe qui représente de tête à peu près 25-30 hectares. Donc aujourd'hui vous accueillez quoi ? Une soixantaine de chevaux à peu près ? Un peu plus ? Alors depuis la dernière fois qu'on s'est vus, il y a eu plus de clients, donc on est à 80 maintenant. 80 chevaux, mais pas tous en écurie active. Parce que là, en fait, est-ce que vous pouvez un peu décrire les installations, que ce soit au niveau des salles de travail et au niveau des types de pension que vous proposez ? Oui. Donc depuis le début, même avant les cures actives, on avait toujours plusieurs groupes. On a un groupe de poulains, un groupe de retraités, un groupe mixte de chevaux adultes qui ont toujours été là. Et ensuite, un groupe de juments et un groupe de hongres. Au niveau des installations, il y a une carrière, un manège. Et du coup, en termes de pensions, vous avez des pensions box, des pensions box paddock, tout le monde est dehors. Comment qu'on a installé l'écurie active, on a supprimé tous nos box pour n'avoir plus que des groupes ? Donc c'est que des chevaux qui vivent en extérieur ? Oui. Donc ce que j'ai compris, il y a l'écurie active qui peut accueillir jusqu'à 60 chevaux ? 50. À peu près 50-60, oui. Et après, c'est du paddock ouvert, abri, avec foin à volonté, c'est ça ? Exactement. D'accord, c'est une espèce de paddock ouvert, ok. Voilà. C'est quand même pratique d'avoir gardé nos box existent encore. Et c'est quand même pratique, je m'en rends compte, quand il y a des nouveaux, quand il y a un petit bobo pour les séparer, j'ai remarqué qu'il y en a à avoir plusieurs, c'est pratique. Moi, je suis propriétaire de cheval. Aujourd'hui, j'arrive avec mon cheval. Comment savoir, est-ce que c'est moi qui peux choisir si je veux mon cheval dans les troupeaux en écurie ouverte, en écure active ? C'est vous qui me guidez ? Comment ça se passe par rapport aux nouveaux arrivants ? Donc en fait, ça dépendrait de quel type de cheval ou qu'est-ce que vous recherchez déjà. Si j'ai de la place partout, je peux vous proposer ce que vous voulez. Si je n'ai pas de place partout, il faudra que je vous oriente vers ce qui me reste, entre guillemets. Et donc, vous pourrez choisir dans ce qui reste. Après, si votre cheval est ferré, vous serez limité à l'écure active parce que dans les autres groupes, on ne tolère pas les fer. Et donc, dans l'écure active, les chevaux sont séparés, ongres, juments. Et ça plaît à nos propriétaires, c'est pour ça qu'on les laisse comme ça. Et du coup, ils sont aussi plus sereins de mettre leurs chevaux ferrés dans un groupe comme ça. Après, ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas trop de chevaux ferrés finalement, en général. Je rebondis sur le fait que vous ayez séparé ongres et juments. Pourquoi avoir fait ce choix aujourd'hui ? Finalement, ce choix, ce n'est pas vraiment moi qui l'a fait. C'était toujours comme ça. Au moment déjà où je suis arrivé, quand il y avait les chevaux en boxe, ils étaient sortis quotidiennement sur des paddocks et ils étaient déjà répartis juments-ongres. Et quand on a conçu l'écure active, on a voulu garder ce système. Puisqu'on construisait pour 50 chevaux, je crois aussi que ça fait moins peur pour les clients, pour les pensionnaires, de mettre leurs chevaux dans un groupe de 20-25 que dans un groupe de 50. Et du coup, pour créer les groupes, c'était très simple. On a gardé ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire un groupe de ongres, un groupe de juments. Et en plus, tous ces gens qui étaient déjà chez nous, ça leur plaisait comme ça. Il n'y avait pas de raison de changer, on a laissé ça comme ça. Vous dites que quand vous êtes arrivés, il y avait déjà de l'existant. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y avait quand vous êtes arrivés ? Qu'est-ce que vous avez rajouté ? Et au final, pourquoi le choix de l'écure active ? Parce que vous auriez bien pu fonctionner en troupeau, comme vous expliquez, de petits paddocks, stabilisés avec abri, foin, volonté, en petits groupes. Donc quelles ont été les évolutions et pourquoi aller vers ces évolutions-là ? Finalement, quand je suis arrivé, on a fonctionné comme vous venez de le décrire pendant 4-5 ans. Le temps, au début, c'était simplement de prendre la main, de s'approprier un peu le métier, puisque moi je sortais d'études, je n'ai pas fait ça spécialement avant. Et ensuite, on a recherché comment on pouvait améliorer ce qu'on utilisait et on a découvert, je pense sur un salon la première fois, le concept d'écure active. Puis on s'est renseigné, puis de fil en aiguille, on a visité d'autres écuries qu'il avait. Au final, on a fait un tour avec vous pour visiter aussi l'usine. Et donc c'était très intéressant, ça nous convenait. Et on pensait que ça allait convenir aussi à notre clientèle. Donc on s'est lancé là-dedans. Par rapport à votre fonctionnement aujourd'hui et la façon dont vous fonctionnez quand vous êtes arrivés, est-ce que vous avez vu une différence, que ce soit en temps de main d'oeuvre, en pénibilité de main d'oeuvre ? Parce qu'avant, si vous aviez des box, vous emmenez peut-être les chevaux en main, il y a les box à faire, etc. Donc quelle différence vous avez vu ? Et par exemple, est-ce que le nombre d'employés a changé ou pas ? Alors très clairement, on a vu une grosse différence, puisque avant, on passait beaucoup de temps pour justement rentrer les chevaux, sortir les chevaux, nourrir les chevaux, nettoyer les box et nettoyer les paddocks. Et aujourd'hui, on a supprimé beaucoup de manutention et au final, on nettoie encore les paddocks. On remplit le tomate, mais ça prend déjà beaucoup moins de temps que nourrir les chevaux, même si c'était déjà bien optimisé. Voilà. Donc en termes de main d'oeuvre, aujourd'hui, on a augmenté notre nombre de chevaux et on a gardé le même nombre d'employés, voire diminué un peu. Je ne peux pas le dire exactement parce que là, j'ai un arrêt maladie longue durée, etc. Mais en fait, on s'en sort très bien, même sans cette personne. Du coup, vous êtes combien en tout sur l'exploitation ? Donc pour 80 chevaux, vous êtes combien à travailler ? Je dirais qu'ils s'occupent vraiment à plein temps de ça, à deux, on arriverait quoi. Par rapport à cette structure, donc tout ce que vous nous avez présenté, les différents types d'hébergement, aujourd'hui, quel profil de propriétaire vous avez en termes de discipline, en termes de propriétaire d'une manière générale ? Parce que vous ne faites pas club, on est d'accord, c'est que du propriétaire. Est-ce que vous avez remarqué pareil, une différence, une évolution dans la mentalité des propriétaires ou les types de propriétaires que vous avez ? Donc nous, nos propriétaires sont à 60% suisse, on est à 20 minutes de la frontière. Les autres sont français. En typologie de propriétaire, je ne trouve pas qu'on a changé puisque déjà avant, on proposait beaucoup de choses à l'extérieur. On a toujours eu une clientèle qui recherchait une vie en groupe, qui allait dans le sens justement du bien-être du cheval. C'est pour ça aussi que les propriétaires suisses, entre autres, viennent chez nous, puisqu'on peut proposer des infrastructures plus grandes. Chez eux, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des permis de construire, de faire des choses où il y a de la place pour les chevaux. Ils sont beaucoup plus stricts au niveau de l'utilisation du terrain chez eux parce qu'ils en ont moins. Au niveau des disciplines, vous avez des propriétaires toutes disciplines confondues ? Est-ce qu'ils font du concours ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur résultat ou dans leur façon de monter ? Alors, je ne monte pas moi-même, donc j'écoute ce qu'on me dit. Je ne peux pas dire que ça a changé parce qu'ils étaient déjà contents avant avec ce qu'on proposait. Les chevaux étaient déjà beaucoup à l'extérieur puisqu'on entend souvent que quand les chevaux sont en groupe, en troupeau, psychologiquement, ils sont mieux pour monter. Je crois que c'est quelque chose qu'on vivait déjà avant, mais ça n'a que fait de s'améliorer avec la mise en place de l'écurie active. Et je dirais même que depuis l'écurie active, avant, on avait des clients, je ne sais pas comment dire ça, classiques. Mais aujourd'hui, j'ai des gens qui sont moniteurs, qui viennent mettre leur cheval chez nous. J'en ai plusieurs. Et donc, je me dis que c'est quelque chose qui montre qu'on va dans le bon sens peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a pas mal de porteurs de projets et de propriétaires de chevaux qui sont encore réticents à la vie en troupeau. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous auriez des conseils ? Est-ce que vous aussi, vous avez été confrontés à ça vis-à-vis de vos propriétaires sur la vie en troupeau ? Est-ce que vous avez observé des blessures ? Est-ce que vous avez observé des chevaux qui s'adaptent pas ? Enfin voilà, c'était quoi le quotidien et les conseils pour rassurer ces gens qui sont pas encore prêts à passer en troupeau ? Il y a une fois une propriétaire qui m'a dit, de toute façon, quand le propriétaire pense que ça va aller, ça ira. Et quand le propriétaire a peur dès le début, ça ira pas. Et je crois qu'il y a un peu du vrai là-dedans. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater. Et ce que j'ai dit avant aussi, c'est que ce que je remarque avec le recul, aujourd'hui on a deux fois 22 chevaux dans les deux groupes. Et que c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours un peu les mêmes qui ont des bobos. Et c'est toujours un peu, on parlait avant de, il y a des chevaux qui sont toujours sales et les propriétaires du coup ont peur de les mettre dans un groupe. Mais il faut dire aussi que c'est vrai, ça sera toujours le même qui sera sale. Enfin, il y en a qui aiment bien se rouler toujours dans la boue et d'autres pas. Enfin, c'est un peu, ça dépend du cheval qu'on a, il faut tester. Et dans les comportements, le fait d'avoir d'un côté les ongles, d'un côté les juments, est-ce que vous voyez des différences de comportement ? La dernière fois, vous me disiez que les ongles étaient plus joueurs que les juments. Oui, clairement. Les ongles aiment jouer, notamment dans l'air paillé, mais aussi un peu sur le paddock, ils sont beaucoup plus joueurs. Alors que les juments, c'est un autre comportement un peu. Il n'y a pas ce côté joueur. Est-ce que dans l'apprentissage, vous avez observé des différences de comportement ? Est-ce que les jeunes apprennent plus vite ? Est-ce que les ongles apprennent plus vite ? Est-ce que vous avez utilisé d'autres chevaux ? Enfin, c'était quoi ? Je pense qu'entre les premières intégrations et les dernières, vous aussi, vous avez appris à faire peut-être différemment. C'est quoi les bonnes techniques ou est-ce qu'il y a des astuces pour que ça se passe bien ? En général, c'est mon salarié qui les entraîne. Et dès le premier entraînement, elle arrive à me dire que ça va être plus ou moins long. Et voilà. Donc, dès le début, on a monté une porte à sens unique à l'extérieur de tous les paddocks. Et c'est par ça qu'on commence. Et très vite, on voit si le cheval est joueur, peureux, il a du caractère. Dès la première porte, si en une fois, la première entraînement, on arrive déjà à passer les deux doubles portes fermées, c'est un bon signe. Si on arrive à passer avec les deux portes ouvertes, ça veut dire qu'il y a encore du boulot, mais on va y arriver. Et s'il a du mal à passer la porte avec les deux bâtons ouverts, ça va être très long. Mais j'ai pas l'impression que l'âge du cheval ou la discipline joue beaucoup. Ça dépend plus du caractère et je crois de comment il a grandi dans ses premières années. S'il était en groupe et qu'il a vu un peu différentes choses, ça aide. Aujourd'hui, par rapport à votre existant, est-ce que vous avez encore des projets ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez changer, améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite aussi ? Nous, on est assez contents avec le système qu'on a. On essaye de le perfectionner. Actuellement, un des points qu'on cherche à améliorer, c'est le paddock, puisqu'on a, on va dire, du recyclé tassé. Et ça crée des petits cailloux qui peuvent un peu déranger les sabots des chevaux pieds nus. Ça se manifeste plus en été, puisque les sols deviennent très secs et les petits cailloux se détachent un peu de la couche globale qui est compactée. C'est un peu dur à expliquer, mais... Et voilà, donc on réfléchit à ça. Après, on n'a pas tout à fait fini encore tout ce qu'on voulait faire. Je voulais faire une zone bien-être, avec des brosses, une grosse zone de sable. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça va venir. Donc au niveau des sols, là, pour ceux qui ne nous voient pas, il y a certaines pistes en gazon synthétique. Il y a une zone de foin en dalle de stabilisation et le reste, voilà, en concassé. Donc aujourd'hui, par rapport à ces expériences-là, qu'est-ce qui fonctionne ? Fonctionne moins ? C'est bien de varier la nature des sols, je pense aussi. Mais donc c'est des tests un peu que vous faites en attendant de vous décider peut-être pour le reste de la surface. Alors au début, ce qu'on savait très clairement, ce qu'on avait remarqué dans les autres groupes, déjà, c'était que beaucoup du crotin qu'on a... Enfin, on a tout le crotin à ramasser et qu'il y en avait beaucoup autour des zones à foin. C'est pour ça que toutes les zones de foin, on les a stabilisées. Alors on avait soit les dalles en plastique, enfin en plastique recyclé. D'autres en béton et d'autres en caillbotis de porc qu'on a pu récupérer d'occasion. Donc en béton aussi. En béton donc, oui. Mais il y a des rainures dedans. Et on est très contents avec cette solution-là. Elle est lisse et en même temps, les rainures procurent des arrêtes un peu pour ne pas qu'ils glissent trop. Donc on est très contents avec tout ce qui est stabilisé. Ça nous permet de curer de manière mécanique. Avec une balayeuse ? Avec... Alors nous, on prend un rabot. Un rabot. Un rabot fixé devant le télescopique. Et donc tous les matins, on rabote, ça en fait des tas et on décroche le rabot, on prend le grand godet et on vient ramasser les tas. Ça, c'est une formule qui nous satisfait. Combien de temps à peu près ça vous prend le ramassage des crotins ? En été, il y en a moins, donc ça va plus vite. Donc je dirais peut-être trois quarts d'heure, une heure. En hiver, il faut bien s'appliquer un peu plus, on va dire. Donc ça sera une heure et demie. Voilà. Après, il faudra jeter du temps pour ramasser, pour remplir les ratuliers qui sont vides. Alors bon, il y a les six de l'écurie active, mais il y a aussi encore les autres groupes. Donc ça prend vite un peu de temps. Et après, il y a, entre avant encore, tout le travail manuel, des zones qui sont pas des zones à foin, les zones de vie, on va dire, que ceux-là, on doit ramasser à la main. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut améliorer à la fois pour notre travail et pour le bien-être des chevaux, ces zones de vie ? Et donc on recherche la meilleure solution. Le problème, donc, du béton lisse, c'est qu'il est lisse, justement, et c'est un peu glissant. Le problème des dalles, c'est qu'elles sont chères. On se pose toujours la question du recyclage. Et ouais, elles sont quasiment aussi chères qu'un béton, finalement. Et on se pose la question du recyclage. Et qu'est-ce que je voulais encore dire ? Les zones de gazon, on trouve qu'il y a aussi la question du recyclage. Et il y a les gazons synthétiques. Et ça dure quand même nettement moins longtemps que les autres produits. Donc le paddock de base est une bonne solution. Le recycler tassé a été une bonne solution pour commencer. Mais voilà, on est en train de voir vers quelles solutions on peut aller. On n'est pas encore sûr. Mais peut-être qu'on va essayer un autre type de dalle que celle qu'on a déjà ou des choses comme ça. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas la bonne solution. On choisit le moins pire. Mais voilà. Peut-être que la bonne solution, c'est un ensemble de solutions aussi. Voilà. Et oui, au début, quand on l'a conçu, on ne savait pas quelle était la bonne solution. Donc on a fait un peu tout. Et on sait aussi que pour le sabot du cheval, avoir un peu différents types de sol, c'est intéressant. Donc c'est pour ça aussi qu'il nous a poussé à chercher un peu notre chemin. Merci pour ce témoignage. Si jamais les gens veulent vous contacter, est-ce qu'il reste de la place, petit 1 ? Et où est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Les réseaux sociaux ? Un site internet ? Oui, donc on a un site internet et où il y a un formulaire de contact et le mail arrive chez moi. Des réseaux sociaux ? Et puis il y a mon numéro de téléphone aussi. Non, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Pas sur les réseaux sociaux. Ok. Merci. C'était un plaisir. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.